Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du long métrage Truman réalisé par Cesc Gué. L'histoire c'est celle de Thomas qui est un homme qui vit au Canada avec sa petite femme, sa petite vie tranquille et son boulot bien réglos et du jour au lendemain il va repartir en Espagne pour accompagner son ami Roulian dans sa phase terminale d'un cancer durant les derniers jours de sa vie. Ce film était assez attendu en France parce que Cesc Gué n'a pas fait beaucoup de long métrage en tant que réalisateur, c'est seulement son troisième film. Ses précédents films ont malheureusement eu peu d'écho en France, ils ont eu des sorties extrêmement intimes presque en catimini dans les salles obscures et il n'a jamais vraiment su s'imposer auprès du grand public hexagonal. Avec ce film il essaie de changer la donne parce que le long métrage en gros n'a pas forcément plus de prestance que ses précédents long métrage mais c'est surtout qu'il a remporté 5 Goya. Les Goya pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent des Césars mais en Espagne. Donc ça veut dire qu'en gros il a remporté 5 Goya ce qui serait l'équivalent de 5 Césars. Meilleur film, meilleurs acteurs, meilleurs scénarios, meilleure photographie, meilleure mise en scène. Voilà, c'est tout un ensemble qui fait que voilà, il y a eu un énorme bouche à oreille médiatique qui a fait que normalement le film en plus devait sortir courant mai dans les salles françaises et finalement il a été décalé à tout début juillet. Pour le coup c'est bien parce que le long métrage va à la fois réussir à trouver sa place au milieu des grosses sorties parce qu'il le mérite. C'est un très joli film Truman, c'est un film qui est plein de joie, qui est plein de bonheur, qui est plein de force, qui est plein de poésie et qui est surtout plein d'humanisme. C'est un film qui parle avant tout d'être humain et c'est un film qui parle avant tout d'un homme qui accepte tellement bien sa mort que résultat, ses proches vont avoir du mal à le comprendre et c'est ça qui rend ce personnage vraiment intéressant. Au niveau du scénario, donc le scénario est signé par Seske Gueye et Thomas Aragué, le scénario est très beau parce que le scénario mise avant tout sur les personnages et sur la force de ces personnages-là. Et au-delà de ça, au-delà de miser simplement sur ces personnages, ça mise beaucoup sur l'aventure humaine que vont vivre ces personnages. Le ressenti du spectateur est avant tout basé sur le personnage de Thomas, c'est ce personnage qui va être notre fil conducteur du début à la fin du film au niveau émotionnel et au niveau caractériel. Mais il y a une fascination qui est créée tout de suite autour du personnage de Roulian parce que ce personnage-là, il est fascinant. On se demande pourquoi il accepte aussi bien la mort et pourquoi, à ce moment-là particulièrement, il accepte de laisser son ami l'accompagner. Et surtout, il essaie de lui faire comprendre. Et comme Thomas, au début, on est perdu. On se demande pourquoi il a envie tout de suite de mourir et pourquoi il accepte aussi bien la mort. Et au fil que le long-métrage se développe et au fil qu'on apprend à redécouvrir ou découvrir ces personnages-là, qui sur le papier sont tout de même des stéréotypes de cinéma, mais sont très très bien menés, eh bien c'est là que le film joue très très bien sa carte. Il pourrait verser dans le pathos l'art moyen, il pourrait être grossier et il pourrait être lourd, mais il ne l'est jamais parce qu'il arrive à prendre avec subtilité chacun de ses personnages et il arrive à les emmener dans des retranchements émotionnels et personnels qui font qu'en tant que spectateur, on n'est jamais poussé dans un extrême où on se dirait « Ouais bon, à ce moment-là, ils veulent nous faire pleurer et point, quoi. » Non, on est vraiment dans cette espèce de juste dosage où on nous parle d'humanité, mais on ne nous pousse jamais à être dans l'affectif, poussé dans son retranchement le plus viscéral. Ce qui aurait pu amener le spectateur à être mal à l'aise ou à se demander si vraiment ces personnages ont un but fort dans la vie et ce n'est jamais le cas parce que c'est ce que Gay et Thomas Saragoué ont cette intelligence de ne pas entièrement reposer leur film sur les situations, mais avant tout sur la manière avec laquelle les personnages vont la voir. Ce qui redonne un sous-texte et une lecture un peu plus intéressante pour le spectateur qui n'est pas simplement dans la constatation, il est dans l'interprétation et dans la réflexion autour de cette séquence-là et autour de la scène qui en découle et autour de l'influence que ça va avoir sur les différents personnages. Ce qui amène beaucoup plus d'émotions en soi que si on pointait du doigt une situation qui serait lourde ou qui serait larmoyante. Et là, c'est très intelligent. Au niveau de la mise en scène, c'est ce que Gay, il ne brille pas forcément par des instants de maestria scénographique, il ne cherche pas à transcender son cadre, il cherche beaucoup à jouer avec la place de ses personnages au cœur de son cadre. C'est-à-dire que les personnages vont souvent être montrés l'un en face de l'autre, il va toujours y avoir un jeu de confrontation et quand ce n'est pas un jeu de confrontation, c'est ce que Gay va vouloir repousser ses acteurs dans leur retranchement, c'est-à-dire vraiment chercher à créer une longueur qui va amener l'émotion chez le spectateur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de séquences où Roulian va se confier à Thomas et où au-delà de simplement créer un découpage qui va mettre en avant les émotions de ses personnages, il cherche à pousser la caméra dans la direction du personnage, à ne pas reculer, prendre du recul, essayer de comprendre pourquoi il agit comme ça, mais plutôt à se rapprocher pour créer une intimité et un rapport presque personnel et intime entre le spectateur et ce personnage-là. Et ça marche beaucoup avec le personnage de Roulian, ça marche également avec le personnage de Thomas, il y a des séquences qui sont vachement intéressantes de ce point de vue-là, mais ça marche surtout avec le personnage de Roulian de ce point de vue-là au niveau de la mise en scène. Au-delà de ça, il y a plein de petites idées, le rythme du film est très bien amené, pour un film de 1h50 quand même, arriver à tenir le rythme avec autant d'équilibre, c'est quand même fort, mais voilà, le film ne brille pas forcément par un travail de scénographie qui transcenderait vraiment son sujet, le film se repose beaucoup sur le scénario, on sent que Sesgué accepte ça, mais voilà, il mène plutôt bien son film et ça amène à pas mal de moments d'intelligence. Au niveau des acteurs, les acteurs sont vraiment bons, au niveau des acteurs secondaires, on ne retient pas forcément des têtes particulières, Edouard Fernandez, Alex Brendemoul, Dolores Fanzi et Pedro Casablanca sont tous des acteurs qui sont bien, mais forcément, on retient surtout les deux acteurs principaux de ce film, Ricardo Darin et Ravier Camara. Ravier Camara que vous avez plutôt plus voir dans le cinéma de Almodovar, et Ricardo Darin qui dernièrement était un des personnages principaux des Nouveaux Sauvages. Deux acteurs vraiment excellents qui livrent des prétations équilibrées, intelligentes, fortes, où ils comprennent vraiment leurs personnages avant d'essayer de faire transpirer ces émotions-là. Et on sent que ces deux acteurs-là, ils sont imprégnés par leurs personnages et ils sont imprégnés parce qu'ils veulent en découdre au niveau de la situation, au niveau du rapport qu'ils vont entretenir tout au long du film. Ce qui fait qu'il y a une vraie fusion de jeux entre Ricardo Darin et Ravier Camara qui fonctionne vraiment du début à la fin du film. Et voilà, pour faire simple, Truman, c'est vraiment un joli film. C'est un film qui est classique, mais qui arrive à transcender son sujet, à lui apporter beaucoup de force, beaucoup de justesse, et surtout à transpirer l'émotion, la poésie et un humanisme qui remplit le cœur du spectateur. Donc voilà, Truman de SESG. Si vous avez l'occasion de le voir, allez-y parce que c'est vraiment un joli film et c'est une petite pépite du cinéma espagnol. Et en sachant que le cinéma espagnol n'est pas forcément très bien distribué dans les salles françaises, profitez-en parce que celui-là, il est vraiment beau. À plus !